bonjour je m'appelle antoine locuratolo je suis coach sportif spécialisé en calisthénie dans cette vidéo aujourd'hui je vais te proposer de découvrir pourquoi et comment intégrer l'intervalle training dans la construction de tes séances d'un point de vue historique c'est au début du 20e siècle qu'on commence à apporter intérêt aux méthodes d'entraînement par intervalle les premières traces d'un point de vue recherche on les trouve sur l'université de fribourg en allemagne avec une équipe qui a été dirigée par un médecin cardiologue le docteur rendel ainsi qu'un entraîneur monsieur guerschler ils ont mis en avant pour des patients coronariens l'intérêt du type de méthode par intervalle par rapport à du travail cardio training continue notamment au niveau de l'adaptation du muscle cardiaque dans le monde du fitness cette forme d'entraînement par intervalle est plébiscité déjà depuis de nombreuses années au niveau de la littérature on peut voir différents termes apparaître on peut entendre parler de hit de méthode tabata d'intermittent d'intervalle de fractionné en réalité tous ces termes conduisent à la même chose c'est une forme de travail qui va avoir pour objectif d'alterner des phases de travail plus ou moins longues et des phases de repos l'intérêt est de stresser l'organisme pour l'obliger à s'adapter je te propose aujourd'hui dans un premier temps de découvrir pourquoi mettre en place cette forme d'entraînement au sein de tes séances en calisthénie et dans un deuxième temps je te propose de voir comment construire des séances efficaces qui vont répondre à tes attentes et te permettre d'atteindre tes objectifs le plus rapidement possible avec cette forme d'entraînement par intervalle tu vas réussir à améliorer ta condition physique en améliorant ta résistance à la fatigue en ayant des exercices de renforcement avec une alternance de travail et de repos tu vas pouvoir jouer sur tous les tableaux tu vas intervenir sur ton système cardiovasculaire et notamment améliorer ton muscle cardiaque mais tu vas pouvoir aussi améliorer la qualité de tes muscles squelettiques en un mot tu vas pouvoir à la fois brûler des calories perdre du poids et obtenir la silhouette dont tu rêves tant et en même temps te tonifier l'intérêt principal c'est qu'en gardant des exercices d'une intensité suffisamment élevée tu vas pouvoir intervenir sur les différentes fibres musculaires que contiennent tes muscles en effet au niveau de tes muscles tu as différents types de fibres plus ou moins lentes ou rapides qui te permettent soit de fournir des efforts explosifs sur un temps très court soit au contraire de tenir très longtemps dans la durée avec cette forme d'intervalle tu vas pouvoir solliciter l'ensemble de ces fibres on vient de voir quelles étaient les adaptations possibles de ce type d'entraînement qui te permet d'améliorer tes capacités physiques maintenant on va en voir les avantages notamment en calisthénie le premier avantage c'est un gain de temps en effet les exercices étant suffisamment intense tu peux te permettre d'avoir des séances assez courtes qui peuvent même passer en dessous de la demi-heure inférieure à 30 minutes tout en étant efficace pour te permettre de progresser un des deuxièmes avantages je suis coach depuis le siècle dernier et il peut être assez désagréable soit en tant que coach soit en tant que pratiquant de passer son temps à compter l'intérêt de ce type d'entraînement c'est qu'en utilisant un chronomètre tu n'as plus à te soucier de ton nombre de répétitions puisque l'objectif va essayer pendant la phase de travail d'en réaliser un maximum nécessitant peu de place et peu de matériel le travail sous forme d'intervalle peut se réaliser partout donc tu n'as plus d'excuses quel que soit l'endroit où tu te trouves que ce soit en extérieur ou en intérieur à la maison ou au bureau l'avantage majeur pour moi en tant que coach c'est que c'est une forme de travail avec des combinaisons à l'infini c'est à dire qu'il n'y a aucune limite dans la constitution des séances tu peux varier à chaque séance sans réaliser deux fois le même circuit ce qui va te permettre de proposer des séances qui sont variées et ludiques les inconvénients à ce type de méthode il y en a néanmoins c'est vrai qu'on parle de forte intensité donc en fonction de ton niveau de pratique il faudra bien faire attention à respecter le protocole et à l'adapter par rapport à ta capacité pour éviter deux choses soit une fatigue excessive ou un risque de blessure pendant la séance on vient de répondre à la question pourquoi tu as bien compris qu'il est très intéressant en calisthénique d'intégrer les formes d'entraînement par intervalles dans tes séances maintenant on va répondre à la question comment le principe est simple il va tout simplement falloir que tu sortes de ta zone de confort en effet il va falloir induire un stress sur ton organisme on va chercher à diminuer ton volume d'entraînement c'est à dire que tes séances vont pouvoir être plus courtes mais par contre on va en augmenter l'intensité en jouant sur différents paramètres je te rappelle que le principe au niveau des séances par intervalles ça va être d'alterner des phases de travail plus ou moins courtes avec des phases de repos on va voir que les durées vont varier en fonction de ton niveau et de répéter ceci sous forme de tour un certain nombre de fois afin d'en tirer tous les bienfaits je te propose de réaliser deux à trois séances par semaine sous forme d'intervalle training tu peux respecter un jour de récupération entre chaque séance pour te permettre de récupérer suffisamment maintenant on va voir comment construire son circuit au sein de sa séance le principe est simple il faut trouver le bon équilibre entre le temps de travail où tu vas avoir pour objectif de réaliser un maximum de répétitions et le temps de repos pour chacun des exercices que tu réalises si tu es sédentaire et que tu te remets à une activité je te conseille déjà tout d'abord d'aller voir un médecin pour voir si tu es en pleine forme aussi bien d'un point de vue musculo squelettique et d'un point de vue cardiaque une fois que tu auras l'aval de ton docteur pour commencer je t'invite dans un premier temps à réaliser un ratio 1-2 c'est à dire que tu vas avoir deux fois plus de temps de récupération que de temps de travail donc je te propose de réaliser 15 secondes d'exercice et 30 secondes de récupération au fur et à mesure de tes progrès et des entraînements tu vas pouvoir varier ce ratio ensuite tu vas pouvoir passer sur un ratio 1-1 le ratio 1-1 c'est simple tu as autant de temps de travail que de temps de repos et je te propose de partir sur 30 secondes il existe différentes formes d'intermittents ou de travail par intervalle avec des intervalles pouvant aller de dix secondes jusqu'à plusieurs minutes dans le cadre de la calisthénie et de l'entraînement au poids du corps je te conseille de privilégier des séquences de travail de maximum 30 secondes pourquoi en étant sur un maximum de 30 secondes tu vas vraiment pouvoir rester explosif et effectuer un maximum de répétition le plus rapidement possible du coup tu vas rester sur un travail suffisamment intense qui sollicite bien l'ensemble de tes fibres musculaires une fois qu'avec un ratio 1-1 ça devient assez facile tu peux très bien passer sur un ratio 2-1 deux fois plus de travail donc 30 secondes d'effort et seulement 15 secondes de récupération et pour les athlètes confirmés on va être sur un ratio 3-1 trois fois plus de travail on reste sur 30 secondes d'effort et tu ne réalises que 10 secondes de récupération entre chaque exercice maintenant la question à se poser c'est combien d'exercices par tour de circuit en réalité ce sont des circuits qui pour travailler au niveau de ta puissance vont être intéressant entre 6 et 12 minutes maximum ça veut dire que je te conseille de choisir au minimum 6 exercices et au maximum 12 au niveau des exercices la combinaison est infinie tu peux opter pour tous les exercices que tu souhaites l'essentiel c'est qu'ils sollicitent un maximum de muscles en même temps donc on reste plutôt sur des exercices globaux en musculation au poids du corps tu vas pouvoir privilégier pour le haut du corps des exercices tels que les australiens de pull up ou tirage inversé les tractions les pompes ou les dips pour le bas du corps tu as tous les exercices de renforcement notamment comme les squats ou les fentes tu vas aussi au niveau du corps training pour améliorer aussi la force au niveau du tronc et notamment au niveau de ton bassin pouvoir réaliser des exercices suffisamment cardio qui nécessite peu de matériel comme les mountain climbers tu peux aussi intégrer tout le travail de pliométrie ça veut dire avec saut soit tout ce qui va être saut sur place avec matériel comme une corde à sauter ou sans matériel comme les jumping jacks ou les ciseaux tu peux augmenter la difficulté en courant sur place avec les genoux le plus haut possible ou en réalisant des bondissements verticaux comme les squat jump ou les tuck jump les sauts groupés tu peux aussi réaliser des exercices de bondissement horizontaux comme le saut de la grenouille par exemple et tu vas aussi pouvoir intégrer toujours en cherchant à augmenter la difficulté des exercices pliométriques avec matériel en utilisant soit une chaise un banc ou une box de plio pour sauter toujours de plus en plus haut et de plus en plus vite avec des exercices comme par exemple le drop jump tu as aussi la possibilité d'intégrer des déplacements d'animaux si tu dispose de suffisamment de place notamment si tu t'entraînes à l'extérieur et aussi des exercices de course plus ou moins intense soit du sprint pour des efforts qui pourraient aller jusqu'à maximum 10 secondes soit à une vitesse un peu plus modérée maintenir le rythme le plus élevé possible en cherchant à courir sur une période de 30 secondes pour augmenter considérablement la difficulté de ton intervalle training tu as la possibilité de porter un gilet lesté sur l'ensemble des exercices afin de préserver ton intégrité physique il est conseillé de ne pas dépasser plus de 13% du poids de ton corps pour être efficace avec des séances en intervalle il est conseillé de réaliser entre 2 et 4 tours par séance et pour avoir une récupération suffisamment complète entre les tours et te permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour avoir un travail explosif pour le tour suivant je te conseille de prendre entre 3 et 5 minutes de récupération entre chaque tour que ce soit au niveau de ta séance ou entre tes séries au niveau de la récupération tu as plusieurs possibilités soit elle peut être passive mais on restera néanmoins debout en marchant sur place on va éviter de se vautrer dans un canapé ou de s'affaler par terre pendant tes phases de récupération soit on peut décider si ton niveau le permet d'avoir une récupération active qui peut avoir un niveau d'intensité plus ou moins élevé en fonction de tes capacités soit simplement rester sur place et marcher soit marcher ou trottiner entre les exercices voire même de la corde à sauter légère si tu en as les capacités dans un souci pratique je t'invite à télécharger une application de timer sur ta tablette ton ordi ou ton téléphone qui va te permettre de pouvoir structurer tes séances et de ne plus avoir à penser qu'à une chose donner le meilleur de toi même au sein de ton circuit et d'écouter les bips pour savoir quand tu es en phase de travail et quand tu es en phase de repos pour ma part j'utilise depuis des années une application qui s'appelle tabata stopwatch pro l'intérêt de cette application c'est qu'il en existe une version gratuite voire une version payante en fonction de ce que tu veux faire l'intérêt de la version payante c'est que tu peux enregistrer toutes tes formes d'intervalle au lieu d'avoir à chaque fois à rentrer les paramètres et tu peux tout structurer avec ce type d'application il en existe une multitude tu vas pouvoir gérer les temps de travail les temps de récup les nombreux de tours et tu peux en même temps choisir d'avoir soit une indication sous forme de bip ou vibreur et même d'y intégrer ta plus belle playlist musicale pour te motiver et donner du courage pour tenir tout au moment de ta séance tu viens de voir au cours de cette vidéo que l'intervalle training est une méthode que je te conseille vivement d'utiliser dans la construction de tes séances elle te permet de diminuer ta charge d'entraînement et ton volume à l'échelle de la semaine elle te permet d'avoir des séances plus courtes le fait de pouvoir varier à l'infini les exercices qui vont composer tes circuits tu as une multitude de possibilités qui vont te permettre de progresser et d'entretenir ta motivation si tu n'as pas envie de te prendre la tête à concevoir tes circuits tout seul je t'invite à me rejoindre sous le pseudo france calisthénie sur instagram puisque depuis cette semaine j'ai commencé à y intégrer des vidéos courtes de moins d'une minute te proposant justement des circuits que j'ai appelé fit full body interval training qui pour l'instant nécessite aucun matériel à part une barre de traction et que je vais alimenter chaque semaine à raison d'un ou deux circuits au minimum pour pouvoir t'apporter du contenu sachant que ce sont des circuits qui permettent de travailler l'ensemble du corps aussi bien avec des exercices pour le haut comme tirer pousser des exercices pour le bas du corps comme se redresser ou sauter mais aussi des exercices de gainage dynamique qui sont indispensables en calisthénie j'espère que cette vidéo t'a plu si tu as la moindre question n'hésite pas à me la poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir si tu souhaites continuer de t'entraîner sans cesse et en toute liberté en calisthénie je t'invite à t'abonner sur ma chaîne youtube pour profiter des vidéos que je poste régulièrement si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas laisse moi un pouce ça fait toujours plaisir et j'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures ciao bye bye ciao